Du champagne, des caméras, des projecteurs, des danseuses et des artistes, tout cela réuni pour honorer et mettre en avant un métier qui souffre d'un déficit d'images, le métier de maçon. C'est pour valoriser le métier que l'entreprise KP1, créateur de systèmes constructifs, a imaginé en 2005 une manifestation festive et show business baptisée les Trophées du Maçon. Le principe n'est pas sans rappeler, certaines émissions de télé à succès, 10 chefs d'entreprise de maçonnerie venus de toute la France présentent un projet réalisé, leur entreprise, leur parcours mais aussi leur personnalité et sont soumis au vote des professionnels présents dans la salle mais également au vote des internautes. Pour Jean-François Trontin, président de KP1, il s'agissait de mettre en avant un métier difficile mais passionnant. Nous cherchons à communiquer autour de la profession de maçon pour essayer de valoriser cette profession qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. On a essayé également de trouver des modes d'animation, de communication qui soient modernes et d'actualité donc on a choisi ce mode de communication. Le maçon n'a pas l'habitude de communiquer. Quand il fallait expliquer pourquoi son chantier était beau, était bien fait, était fait dans des conditions de sécurité, de qualité, de respect de l'environnement, etc. Il avait beaucoup, beaucoup de mal. Et la première opération a été un grand succès, c'était il y a deux ans, donc là on a décidé de rééditer et cette fois-ci c'est effectivement un très grand succès, tout le monde en parle, on en parle partout et c'est bien parce que ça permet de faire parler de cette profession de maçon, de ce métier de maçon. Et pour ce faire, KP1 est allé jusqu'à investir un lieu mythique de la télévision, le studio Gabriel. Et à la place de Michel Drucker, c'est Jérôme Penachioni, responsable de la communication de KP1 qui se transforme en maître de cérémonie d'une soirée retransmise en direct sur internet. Elle se situe vraiment à la frontière entre le monde des professionnels du bâtiment et celui du grand public. En clair, il s'agissait pour nous de mettre en avant, de valoriser les meilleurs maçons de France. J'espère que nous y sommes arrivés. Mais l'enjeu était également d'arriver à séduire les familles des maçons et notamment de mettre en avant, ce qui n'était jamais arrivé nous semble-t-il jusque-là, mettre en avant les femmes d'artisans par exemple. Alors que les 500 professionnels invités sont accueillis au pavillon Gabriel, en coulisses, les 10 candidats finalistes, chacun vainqueur d'une demi-finale régionale, s'avourent ce moment dans une ambiance conviviale. On est là, on est content d'être ici. Rien que le fait de participer dans cette ambiance, ça fait plaisir. Qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Le principal, c'est de passer une agréable soirée avec de très très bonne compagnie. Nous sommes très très heureux d'être là tous ce soir. C'est super, on s'éclate au moins. C'est une autre vision de la maçonnerie, dirons-nous. Et au moins, ça nous permet de rencontrer d'autres personnes et de s'amuser, tout simplement. Non, on n'est pas stressés, on est joyeux, c'est tout. On est là pour s'amuser. Quoi qu'ils en disent, le stress monte d'un cran au son des encouragements de leurs supporters qui ont investi le studio. C'est lui qui va gagner. C'est le meilleur. Il est 21h en ce 31 janvier. C'est l'heure de la prise d'antenne dans une ambiance surchoppée. Tout au long de ces deux heures de direct, chaque maçon finaliste présente son projet à travers un reportage et une interview sur le plateau. Les réponses des candidats, les témoignages des proches, la présentation de leur chantier et le respect des valeurs de la maçonnerie ont permis au public votant de sélectionner le professionnel qui symbolise le mieux son métier. Après les variétés et les discours des partenaires de l'événement comme la CAPEB ou l'OPBTP, c'est l'heure du vote qui désigne 4 gagnants potentiels. Sylvie, Grégory, Katia et Patrice se retrouvent donc pour une dernière ligne droite faites d'interviews vérités et de témoignages émouvants de leurs proches. Et après plus de deux heures d'un véritable show, le verdict tombe. Alors le maçon de l'année est Patrice Viguier. C'est donc Patrice Viguier qui est élu maçon de l'année, récompensé pour une reprise d'entreprise très réussie et un travail acharné depuis trois ans. Côté projet, il est récompensé pour avoir réalisé une maison tout en longueur très avant-gardiste dans sa région de Rodez. Alors qu'il n'a pas pris de vacances depuis trois ans, direction donc le Brésil où il va pouvoir enfin souffler une semaine entouré de sa femme et de son fils Louis qui a 20 mois. A 33 ans, il est un professionnel comblé et heureux de ce titre de maçon de l'année. Je suis fier et je pense qu'en fait ça récompense trois ans de travail acharné. Et depuis trois ans, j'ai la tête en le guidon, je regarde mes chantiers, j'essaie de satisfaire mes clients, ça me prend énormément de temps et toute mon énergie. Et c'est vrai que donc, d'ailleurs le concours au départ c'est parce que David a assisté, mon négociable MP, c'est parce qu'il a assisté que je l'ai fait, sinon je ne l'aurais jamais fait. Du spectacle, de l'émotion et surtout l'image d'une profession qui génère des destins heureux, c'est ce que l'équipe de la Lettre du Recruteur BTP retiendra de cette deuxième édition des Trophées du Maçon qui a rencontré un succès mérité pour KB1. Encore une initiative de valorisation en phase avec son temps et avec le jeune public qui montre au-delà des projecteurs que le BTP sait offrir des carrières pleines d'avenir. C'est ça.